mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision merci de votre fidélité vous suivez ces matières sont les lundi 29 mai 2023 j'ai dans cette longueur un jour et bienvenue c'est maté chez nous si congo live télévision bonjour à vous aussi bonjour à nos fidèles spectateurs des téléspectateurs des congo live tv vous allez bien oui tout va bien pour le moment merci beaucoup il faut dire que vous êtes un rappel en fait que vous êtes les présents de la ligue de jean de l'idepress oui d'accord le premier ministre a bouclé sa mission humanitaire au nord à l'est au nord et aussi qui vous y aller il s'est rendu au cas des bougements gare à on il était avec les léles dès j'aurais déplacé là rémi inassistance du gouvernement central en haut du pesait tsu forgetting la prochaine fois que je reviendrai vous visitez j'aimerai les faire d' revision et des vies respectives. Le chef de l'État, Tshiseké, est déterminé à ramener la paix ici au Nord-Kivu et partout au pays. Avec le FARBC, nous aurons la victoire. Tous les moyens sont mis en œuvre pour le retour des déplacés dans leurs milliers respectifs a déclaré Sama Lokonde, le Premier ministre congolais. Gédéon, comment vous trouvez cette assurance ? Alors, l'assurance est là partant même du comportement du gouvernement, de la détermination, parce qu'aujourd'hui pour le gouvernement congolais, la fait de cette situation de sécurité, la fait de ce désordre, c'est un bilat, mais aussi ça va entrer dans l'histoire. Pour nos dirigeants actuels, ils veulent aussi entrer quand même positivement dans l'histoire. Et à cela, il fallait qu'ils stabilisent quand même la République démocratique du Congo parce qu'il n'y a pas que l'Est, bien sûr qu'on parle de l'Est. Mais aujourd'hui, on est en train de voir aussi des ports d'autres résistances ou d'autres tueries qui sont en train de surgir du côté de l'Ouest. C'est du devoir. L'Ouest, le président du secrétaire a parlé en Chine que c'est le Rwanda qui sert derrière ça aussi. Tout à fait, c'est le Rwanda. Même quand vous arrivez à l'Ouest, il faut beaucoup faire les investigations. Vous trouverez qu'il y a des ramifications avec ce qui se passe ici. Le gouvernement, c'est le père de tous les citoyens, les membres du gouvernement. C'est comme ça qu'ils doivent se considérer. Donc, ce que le ministre, le premier ministre Sam a été en train de faire, ce n'est que normal. C'est d'assez. C'est d'assez de voir. Parce que, déjà qu'ils sont en détresse, déjà qu'ils n'ont pas, disons, qu'ils sont aujourd'hui victimes de ces désordres. Alors qu'il n'y a que le gouvernement qui doit amener solution à ces désordres. Donc, le gouvernement doit s'occuper de ces personnes-là qui n'ont pas de moyens de vivre, qui sont affaiblies, qui ont été forcées de quitter leur milieu naturel. Aujourd'hui, qui se retrouvent dans des cas de déplacés, qui sont en train de périr. Ils doivent avoir de l'assistance sur les plans médicaux, sur les plans alimentaires, sur les plans vestimentaires. Je pense sur tous les plans. Et tout l'État là, tout l'État qui passe, sans que ces gens-là n'ont pas d'assistance, il faut condamner le gouvernement. Parce que le gouvernement connaît qu'il y a là des personnes qui ne peuvent pas s'assortir d'eux-mêmes, vu la situation qui nous est imposée par le Rwanda, alors que tous les yeux se braquaient vers le gouvernement pour dire qu'est-ce qu'on attend pour qu'on puisse retrouver la quiétude dans nos milliers naturel. Mais M. Gédéon, les élections à Paule, j'ai dit si quelques mois il y aura les élections, si 10 mois les régions vont les organiser, c'est dernière. Quelques bilans que vous allez présenter au peuple congolais, surtout sur les places sécuritaires, surtout les pays finalement qui vont. Oui, parler du bilans, ce que je pense, oui, ce n'est pas prématuré, mais sur les places sécuritaires, je pense qu'on peut les qualifier prématurés pendant que la quête de la paix à la sécurité est à court. Et donc, je pense qu'avant même qu'il y ait élection, parce que cette question de la paix à la sécurité c'est impréalable pour qu'on ait les élections. Au-delà de ça, moi je ne vois pas les élections arriver, on ne peut pas prioriser les élections et laisser les gens dans des cas de déplacer, les gens mourir, les gens souffrir, ça serait une horreur grave. Et je pense que tous les Congolais se rendent compte de la situation qu'il y a. Maintenant, la guerre, c'est un élément tellement complexe, on ne peut pas dire qu'on va faire la guerre et la terminer tel jour. Non, pour faire la guerre, on ne peut pas faire des calculs mathématiques, mais sinon, des fois, nous prenons notre main à la patience, parce qu'il faut bien préparer cette guerre pour ne pas la perdre. Ce qui a au moins fait la géostratégie, parce que si vous faites la guerre sans l'avoir gagnée, c'est la définition de la stratégie, la stratégie, c'est la de gagner la guerre. Et donc, si vous voulez faire la guerre, il faut vous rassurer que vous l'avez déjà gagnée d'avance. Mais au-delà de ça, ça sera un suicide. Et donc, c'est pour ça que vous voyez le gouvernement traîner encore les pas pour lasser les hostilités. C'est pour cela qu'on comprend que le gouvernement cherche encore a comblé ce qu'on peut appeler vide, ce qui n'est pas encore fait. Et donc, dans la stratégie, je vois qu'on devait avoir encore cet élément, on devait avoir cet élément, on devait avoir cet élément. Bien sûr, l'État est en train de passer, les gens sont en train de souffrir, mais on a perdu parce qu'il faut finir une fois pour toutes. La question, est-ce qu'il y a des moyens déjà pour finir cette guerre-là ? Moi, je pense parce que déjà, le gouvernement est en train de rassurer. Quand vous revenez dans la déclaration, oui, quand vous revenez même dans la déclaration du Premier ministre, il est mieux placé que moi. Mais moi, je vois déjà l'attitude du gouvernement aujourd'hui, je vois la détermination qu'ils ont pour mettre fait à cette guerre-mère du peu de vie. Le moyen, on voit au moins une armée qui est en train de se réformer et là, on parle déjà des moyens. On voit une armée qui est en train d'être nouvellement équipée. Là, déjà, il faut voir les moyens. Donc, je pense moi qu'il y a des moyens encore et grave pays parce que les pays ne peuvent pas manquer tout d'abord les moyens. Quand on dit qu'un pays a manqué des moyens, c'est une aberration. Parce que les pays... sur le plan logistique... Oui, sur le plan logistique, ça s'achète et nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de l'acheter. S'il faut parler des moyens, est-ce qu'on peut dire que la RDC déjà a suffisamment maintenant les moyens aujourd'hui ? Bon, je ne saurais pas dire maintenant, ils ont suffisamment des moyens parce qu'ils continuent à se ravitailler, ils continuent à équiper. qu'est-ce qu'il y a déjà visiblement ? Visiblement, on voit les avions de chance qui sont là, on voit des nouveaux... Il y a quatre aujourd'hui. Qu'on voit, oui. Il y a quatre qu'on voit. Quatre avions ou quatre hélicoptères ? Non, non, quatre avions. Les socorriens ? Oui. Maintenant, c'est quatre, les gens peut-être ne peuvent pas se rendre compte. C'est aussi une erreur de les dire comme ça, mais il y a des hélicoptères à part des nouveaux hélicoptères, mais aussi beaucoup de choses que nous ne pouvons pas voir. Tous ces avions ne survolent pas. Vous, vous les voyez si vous volez ? Non, ce n'est pas les mois, ça ne survole pas parce qu'on veut que ça survole. Mais oui, l'ennemi, le gouvernement a état pour l'ennemi. Le gouvernement a état pour l'ennemi. Ah oui, c'est d'accord. Tout à fait, on est d'accord. On le laisse, on se prépare. On se prépare. On sait qu'on ne le laisse pas en fait. On se prépare pour, comme je l'ai dit, pour voir comment on peut l'imposer de quitter notre territoire. Mais il fallait tout d'abord dire que non, on a fini avec ce que nous nous avons appelé moyer, quoi. Nous avons déjà tout. On a fini à planifier pour gagner cette guerre. Je pense que ce n'est pas la guerre que nous sommes en train de voir. C'est au-delà même des frontières africaines que ce n'est pas cette guerre. Donc, il faut être conséquent, mais aussi, il faut comprendre, accepter ce qui se passe et soutenir le gouvernement. Mais aussi, on ne cesse pas de lasser l'appel au gouvernement d'aller quand même vite. Parce que, même si nous disons qu'il faut prendre notre mal à patience, ce n'est pas facile quand ça touche même la peau. Ce n'est pas facile. Nous avons voulu toujours que le gouvernement puisse évoluer vite avec la question. Alors, c'est quoi la situation actuelle ? Parce qu'il y a un calme, bien sûr, mais rien n'est fait. Le gouvernement alerte toujours. Les Rwandans renforcent. Tout à fait. La situation actuelle, c'est ce calme-là. C'est ce calme-là qui s'observe. Je pense qu'il n'y a pas calme seulement. Il n'y a pas calme. mais la guerre est tendrée de se passer pas sur les champs, sur les terrains, face à face, mais la guerre se passe dans d'autres sphères. Par exemple, si les plats chacrés, je pense que tous les deux côtés sont dans leurs laboratoires pour voir. Oui, ils sont dans leurs laboratoires pour voir s'équiper. Aussi, de l'autre côté, il y a des experts militaires. Ils se disent qu'on n'y veut pas d'abord comme ça. On attend voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Donc, il n'y a pas calme. Il y a un site civil qui ne cesse d'alerter sur le nouveau cas de violation dans les zones occupées par le M23. Comment comprendre ça ? En dépit, bien sûr, de cesser le fait des gens observés. en dépit de cesser les faits, ce n'est plus en actualité parce que le cesser les faits, c'est... On parle de ces violations, des cas de violations des droits humains dans les zones occupées. Ça, on ne peut plus revenir parce que c'est ça la nature de l'ennemi. C'est ça la nature d'y voiser à face. Donc, lui, il n'utilise que cette violation des droits de l'homme. Il maltraite, il chosifie les gens. Il n'a pas de considération sur l'humanité. Donc, on a été... L'heure tric, la guerre qu'on nous a imposée, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Il fallait nous imposer des servitudes. Donc, il fallait nous imposer une situation tellement dire, tellement cruelle pour qu'on puisse céder mentalement. Donc, on ne peut pas encore décrier. Parce que quand ça se passe de l'autre côté, vous ne verrez pas les organisations des droits de l'homme décrier cette situation. Non. C'est comme s'il y a des gens qui sont autorisés de violer les droits de l'homme. Il y a des gens qui sont autorisés de tuer, de mettre fin à la vie humaine. C'est comme si nous ne faisions pas partie de l'humanité. On peut nous tuer, on peut nous massacrer, on peut faire tout ce qu'on veut. Nous sommes comme des cobayes au laboratoire pour expérimenter certains crimes. C'est comme ça que les Occidentaux, c'est là où nous nous sommes placés. Donc, je pense qu'il fallait être tellement fort, tellement efficace et prendre conscience de ça. Et quand nous prenons conscience de ça, nous allons nous lever ces menacques à nous mettre au fait. Nous nous refusons, nous dirons non. Parce que même la colonisation que nous avons eue a pris fait quand nous avons pris conscience que non, nous ne méritons pas ça. Enfin, on s'est révolté et les bergers sont rentrés chez eux. Et quand nous allons encore prendre conscience que non, il y a des gens qui ont aussi cette manière de nous traiter et que nous puissions vivre dans cette souffrance éternelle, quand nous prenons conscience de ça aussi, ça finira. C'est ce qui est important. Il y a aussi les retraits des espaces occupés sous la supervision des forces de l'ÉAC. Mais est-ce qu'il y a retrait ces questions des gouvernaires qui poursuivent à l'ISAR ? C'est un retrait timide. Tantôt on se retire, tantôt on reprend les positions. Voilà les gens auxquels nous sommes en train d'assister. Nous avons exigé que cela soit sincère pour que la population retrouve la paix et regagner leurs milliers d'origines. Gouverneur Dino, et vous, Constantin, le général ? Moi, je pense que sa déclaration n'est pas d'actualité. il veut nous faire revenir en arrière. On a déjà franchi cette ligne-là de retrait et tout ça. Nous avons conclu ensemble que c'est une voie qui ne nous menera nulle part et qu'il fallait la balader. Vous avez conclu avec qui ? Je pense ensemble et même le gouvernement à un certain moment a été clair sur cette question et c'est pour ça que même on est en train d'attendre les retraits de l'EAC parce qu'ils n'ont pas joué ce rôle-là comme il se doit. Quand ils ont dit qu'ils étaient en train de chercher la paix par une voie qui était pacifique, nous avons compris que peut-être l'accord de l'OANDA, je m'excuse, les communiqués de l'OANDA pouvaient être appliqués. Mais nous avons compris qu'ils sont à côté parce que là, c'était d'une manière pacifique. Ça traînait, on a parlé du retrait de M23 et les constats qu'on a compris et le gouvernement et nous qu'il y a des gens qui se tendent de se déshabiller, de doter leur tenue et se dissimiler dans la population pour essayer de se confondre. Ils étaient en train de se confondre à la population alors qu'ils avaient une mission. Le M23 était toujours là et le gouvernement et nous avons constaté que le M23 ne pourra jamais se retirer si, comme il l'a dit, s'il n'y a pas de dialogue alors que le gouvernement tient mordé sur sa position de la non-organisation de ce dialogue. Alors, dire que le M23 ne se retire pas c'est nous faire amener en arrière et je pense que nous devons évoluer. Avec cette question nous n'allons pas prendre le miroir pour regarder ceux qui sont derrière nous mais il faut avancer quand même. On a besoin de soucis de la paix et vraiment, nous voulons revenir dans un état normal. On va finir par la politique et la justice et autres mais qu'est-ce qui se passe avec les opposants vous au pouvoir vous les régimes M. Gédéon ? Je pense que il y a déjà chancé dans ces pays les gens viennent faire l'opposition au bon moment ils viennent faire l'opposition où chaque est permis de faire l'opposition où la démocratie est en train de régner. Mais sinon nous avons fait l'opposition pendant qu'on nous interdisait on a imposé un deuxième cas une deuxième voie. Mais nous nous avons combattu nous avons nous avons décroché le multipartisme c'est pour ça que vous voyez que les opposants sont tendrés d'agir et ils sont libres. Ils sont libres. Maintenant les libertés ne leur donnent pas le pouvoir de déborder quand même il y a des limites comme aussi il y a des limites pour tout le monde donc dans la vie il n'y a pas il n'y a pas la liberté dans le sens que les gens les prennent ça n'existe pas parce que il y a la loi d'abord dans ces pays ça veut dire que les lois nous limitent tout d'abord les lois nous limitent c'est d'abord une limite il y a dans des sociétés dans nos organisations privées des principes il y a des fois des statuts ces statuts là nous limitent vous voyez et donc à un certain moment il ne faut pas chercher à aller au delà des limites le problème aujourd'hui c'est qu'on a compris c'est qu'il est en train de réussir sur le plan de la démocratie mais il faut l'amener de tomber dans une erreur parce que nous savons qu'avec la médiatisation des occidentaux il faut faire l'impossible pour qu'à un certain moment on réprime quand vous allez au delà des limites quand on va réprimer et que maintenant les médias récupèrent la situation et disent que voilà il a fait comme les autres et pourquoi réprimer la question c'est pourquoi réprimer je dis réprimer quand vous allez la liberté de manifester oui la liberté ce que Kabila vous a donné aussi à l'éloge non 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 Kabila ne nous avait jamais donné d'ailleurs vous vorez mieux les couteaux dans la plaie parce que de mes compagnons de mes compagnons ça vous savez vous je vous voyais toujours couvrir les manifestations il y a eu des morts pacifiques oui non pas pacifiques d'ailleurs nous on s'imposait nous on n'avait jamais accordé qu'on manifeste vous voyez il y a eu des morts on peut monter au cimetière là je vais vous montrer je vais vous montrer maintenant depuis que nous sommes au pouvoir il y a eu combien de morts pour les gens qui ont manifesté il y a eu une manifestation ici récemment on a distribué on a manipulé les gens on a créé des ordres ça c'était pas une manifestation parce que quand vous a jeter l'écoscience déjà vous dites voilà ce que vous allez faire et le gouvernement vous ne peut pas vous laisser ça parce que tout le monde peut venir et donner de l'argent et ça sera quel pays organisez-vous il y a quel est le thème quel est le thème de votre manifestation le thème de base vous voyez qu'est-ce qui inquiète par exemple quand on voit les répressions il n'y a pas de répression aujourd'hui c'est ce que je vous dis les opposants sont empêchés de se déplacer non non il n'y a eu combien il ne faut pas confondre les choses il ne faut pas confondre les choses ma tata a été empêchée pourquoi ma tata vient de goma récemment vous avez couvert on parle de ma tata a pris une manifestation à Kinshasa on lui a interdit de quitter Kinshasa pour aller organiser sa conférence si réellement il faut savoir pourquoi il a été empêché c'est ça la différence et il faut éduquer le peuple parce que notre pays nous allons réussir quand nous serons éduqués sur le plan civique parce que nous ne pouvons pas rester dans une manipulation il ne suffit pas de dire que Katoumpi a été empêché ma tata a été empêché mais on a dit quel est le soubassement parce que ça doit être motivé ça doit être motivé on ne peut pas passer à un média où dit Katoumpi tu ne sors pas ma tata tu ne sors pas vous voyez s'il y a réellement des éléments qui peuvent faire qu'ils soient arrêtés mais ils ne sont pas intouchables ils sont comme moi d'accord merci Jédéo nous sommes vraiment à la fête de cette émission merci d'avoir été là premier numéro pour cette semaine pardon c'est lundi également parce que par jour ils ont différents numéros merci d'avoir été là ces matins merci moi qu'il vous remercie je vous souhaite également un réel mariage il faut le dire quand même merci merci un réel mariage et félicitations pour ton mariage tu t'es marié le week-end bonne chance également tu vois les pouvoirs Jédéo non c'est pas ça c'est une détermination je connais Bouta qui ont le pouvoir moi je n'en ai pas encore d'ailleurs mais qui ne me sont pas mariés c'était juste une décision on a vu même quelques l'un de vos camarades qui se sont aussi mariés lorsqu'ils ont accédé au pouvoir notamment même les ministres et tout ça j'allais me marier déjà s'opposent au pouvoir pendant qu'il est au pouvoir il ne faut pas dire qu'on est opposant au mal il y a des males qui sont là mais personne ne s'oppose parce qu'il est au pouvoir j'attends aussi voir comme vous moi faire quoi ? j'attends aussi voir ces males comme vous non moi je suis journaliste c'est à vous de nous dire mais on voit ça vous les voyez aussi comme nous j'attends encore les voir merci mesdames et messieurs on se fixe rendez-vous à tout à l'heure pour un nouveau numéro bye bye merci